Il se passe des choses surprenantes dans cette vidéo. Regarde bien. Si tu veux devenir extraordinaire, tu es au bon endroit. Dans les matchs précédents, les erreurs en réception de service étaient innombrables. Et seuls 65% des coups gauches restaient sur la table. Bon, ça finissait toujours pareil. Je prends des forces parce que ce soir, avec Marc, on va s'entraîner dans un autre club. Merci Renaud pour tes conseils extrêmement détaillés et qui sont basés sur la biomécanique et des règles à prise en chine. Alors le bras dirige la balle, le poignet met de l'effet et les jambes sont dynamiques. Clairement, je ne jouais pas avec les jambes et depuis que j'ai à peu près compris, j'ai mal aux cuisses lorsque la séance est un peu longue. Retour chez nous, mercredi à Aubernay avec Marc qui a accepté de me faire travailler les services justement. Il y a du boulot. J'ai le droit également à ces conseils. Tu vois, j'attends généralement beaucoup trop la balle, ce qui donne trop de temps aux gens. Donc il faut que je joue plus près de la table, plus fléchi sur les jambes, mais dynamique. Pas juste fléchi pour être fléchi. Alors clairement, on a bossé. On a bossé, bossé et bossé. Il n'y a pas de secret. Le travail bat le talent, surtout si le talent ne s'entraîne pas. Beaucoup de choses viennent du pivot, viennent des hanches en fait. Un peu comme dans un art martial finalement. Et moi, mon souci, c'est qu'en tant que gaucher, il faut tout faire en miroir. Alors j'avais déjà rencontré ça au sabre, à l'aïkido, où on ne travaille qu'eux. Comme droitis, mais ça serait un peu dangereux. Et comme tu peux le voir, j'ai progressé en bloc. Bon, on l'a travaillé aussi. Ce n'est pas parce que l'entraînement est terminé que ma journée est finie. Je me suis embarqué dans un remplacement d'une équipe en AGR. Autre ligue, autre expérience. C'est parti, premier match contre Mickaël. Mickaël, classé 80. Alors on joue en AGR, je crois que ce sont les vieux classements. Ça me rappelle un peu ma jeunesse. Parce que l'AGR, j'ai joué au basketball. On allait jouer dans tous les coins. Alors c'est une ligue catholique, je te rappelle. Comme je viens d'un village où il y avait un club de basket d'origine catholique. Ça explique comment on allait jouer dans des cercles à Loïzia, etc. Ça me rappelle des souvenirs. Une espèce de charme rural, on va dire. Même si j'ai joué au CCA Célesta, le cercle catholique à Loïzia de Célesta qui lui est urbain. Bon, ça démarre avec les vieux démons qui reviennent là, tu vois. Laisser le coin gauche ouvert, faire des mouvements étranges. Mais à l'échauffement, j'avais repéré que son revers est relativement faible. Et ça tombe bien, il est en face de mon coup gauche. Alors il suffit simplement de pouvoir placer de bons coups gauches bien puissants sur son revers. Bon, là il y a de l'idée, mais il faut passer à la réalisation. Et ça n'est pas le cas. Franchement, ce n'est pas le cas. Au début, même si je sais ce que je dois faire. Le score défile et je me retrouve assez vite. Tu vois, 5-3. Je suis mené 5-3. Mes coups gauches ne sont pas assez puissants. Et pour l'instant, voilà, ça c'est le schéma qui me permet de gagner ce match. Alors je sers aussi beaucoup plus du coup gauche que du revers. Parce que Nicolas m'a dit, les gauchers, ça ne sert pas en revers. Tu peux servir en revers sur un gaucher, mais pas sur un droitier. Et c'est vrai qu'il a parfaitement raison. Alors je me suis forcé, même si j'ai un moins bon toucher de balle, je me suis forcé à servir du revers et je me retrouve mené 9-4. Mais comme je ne renonce jamais, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Je m'accroche. Je m'accroche et j'essaye de servir un peu mieux. Alors là, c'est difficile de me souvenir ce que j'ai mis dedans. Est-ce qu'il y avait un topspin ? Est-ce qu'il y avait quelque chose ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je comble petit à petit l'écart. En faisant attention à la qualité de balle. Un peu de chance aussi, j'avoue. Mais la chance est une compétence, comme je le rappelle souvent. Là, il y a forcément quelque chose dans le service. Et là aussi, d'ailleurs. Pour remettre les pendules à l'heure. Alors là, je vois bien le principe du service bombe où le mec ne va pas oser taper. Sauf que moi, j'ose taper. Et puis surtout, il faut le laisser sur la table quand tu fais un service bombe. Première manche pour moi. Contre toute attente, je t'avais dit qu'il y aurait des choses surprenantes dans cette vidéo. Alors, je fais mes stats en même temps. Là, je passe trois coups gauche. Et je rate que le quatrième. Bon, 3 sur 4. Bon, ça ne arrive pas qu'à moi. C'est rassurant. Les vieux démons toujours en train de sautiller. J'entends déjà Marc Rallet que je suis en train de sautiller au moment de frapper cette balle. Revers, je crois que ça va être le prochain coup que je vais devoir travailler avec les services. Les services de qualité, un peu mieux que ça. Allez, elle touche. Un truc un peu mieux que ça. Là, elle touche en fait. Moi, je l'entends toucher. C'est vrai. Deux, beaucoup. Un de chaque. Et un de chaque, ça ne suffit pas pour gagner des points. J'ai comme l'impression qu'il faut que j'apprenne à attaquer de plus bas. D'être plus bas dans les cuisses. C'est capable de mettre plus de top spin de l'avant-bras. Ce qui me permettra de taper une balle plus basse. Et donc d'attaquer des balles plus difficiles finalement. Tu vois, j'arrive à attaquer une balle mais qui est relativement facile. C'est bizarre parce que les stats ne sont pas mauvaises. Et je perds quand même la manche. Un peu chanceux. Mais bon, je me déplace vite. Je te rappelle que j'ai 52 ans mais biologiquement, je suis plutôt à 36. Et je n'ai pas de problème de déplacement. 50% à en réussir 1 sur 2. Clairement, ça suffit. J'ai choisi de ne pas compter les réceptions de services que je rate cette fois-ci. Mais c'est clair qu'il n'y a pas d'échange. On ne va pas aller loin. J'ai forcément mis quelque chose dans ce service. Je ne peux pas dire ce que c'était. Bon, là, je peux dire ce que j'aurais aimé faire. Ça, c'est le prochain chantier. Avoir des services fiables et comprendre pourquoi mes services sont mauvais. Ça, je comprends maintenant pourquoi je les rate. Je n'ai pas dit que j'arrivais encore à le faire. La preuve en images. Manque de puissance dans mes attaques. Je t'avoue que à ce moment-là, j'avais un peu perdu confiance dans ma capacité à attaquer. Il avait un peu changé son jeu. Et je fais beaucoup, beaucoup plus d'erreurs. Elle est partie pour la manche suivante. Mais ça va vite, là ! Alors, tu vois, je n'ai pas coupé tous les moments de recherche de balle. Je le fais en avance rapide. Il y a énormément de boulot sur une vidéo comme ça. Donc, je coupe ce que je vois. Je coupe ce que j'ai pu. Je vais peut-être voir d'ailleurs si je change le concept. Là, pour l'instant, je perds mes points sur des revers. J'étais prêt à changer de main. Je ne sais pas si tu as vu, mais ça, c'est le genre de balle quand elle est bien haute, comme ça. Je change de main et je la claque d'un coup droit. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Quand je te disais que ça, c'est des moments que j'aurais pu couper, tu vois. Mais finalement, c'est aussi un moyen de te montrer que je n'arrive pas à jouer. J'aimerais jouer, il y a constamment quelqu'un qui vient m'interrompre. C'est assez nouveau, ça reste encore assez nouveau et perturbant pour moi et la preuve en images. Alors là, Mickaël a été très sympa et il a dit « Bah, tu recommences ! » J'avoue, chapeau, merci ! La première erreur en coup gauche. J'ai fait moins d'erreurs globalement sur cette manche. Ça, c'est un schéma de jeu que je vais développer. Voilà, belle frappe. Beau point. Un beau retour aussi. C'est bien fait surprendre, là. Placez les balles plutôt que de les mettre n'importe où. Pas comme ça. Un toucher de balle. C'est là qu'il faudrait pouvoir sortir de beaux services. Ballon ! Quand il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe. Qu'est-ce que tu aurais sorti comme service ? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu as à ton arsenal et qu'est-ce que tu conseilles à un gaucher. Parce que là, je suis un peu limité à ça, finalement. Pilonner son revers avec de beaux coups gauches. Et ici, sortir. Sortir la balle le plus loin possible. Comme ça a passé sur les poussettes, je reprends le jeu de poussettes. Au niveau statistique, c'est un peu catastrophique dans cette manche. Je ne sais plus ce qu'il s'est passé. Ah oui, il a parlé. Il a cru que c'était fichu, il a parlé. Bon, je perds ce match, mais je suis content parce que j'ai quand même attaqué en plaçant deux beaux coups gauches sur une balle de match. Entre-temps, on a joué le double avec Jackie. Double que tu trouveras peut-être dans une playlist si je le rends public. Mais dans mes histoires, je me concentre sur les matchs personnels. Oh là là ! Peut-être pas falloir trop jouer sur son revers. Je suis toujours un peu lent à me mettre dans les matchs. Toujours un peu lent à m'adapter. Je pense que c'est le manque d'expérience. On va voir où sont les problèmes des gens en face et comment arriver à les exploiter au mieux. Alors, j'aime pas trop non plus son service. Mais il me gêne pas trop. Il me gêne pas tant que ça, on va dire. C'était bien joué. C'est pris comme un manche. Cette balle, j'ai senti passer au ras du crâne. Jouer au milieu, c'est toujours compliqué pour la concentration. Mais pas que pour moi. Alors, tu vois, là, je suis en train d'appliquer un conseil de Nicolas. Bon, pas celui-là, mais juste avant, sur les revers, je suis en train d'appliquer un conseil de Nicolas qui est de dire que tu te bouges pour jouer ton revers entre les deux épaules. Donc, je suis beaucoup moins statique qu'auparavant. De sorte que je joue mon revers devant moi. Et je pense que ce soir, ça paye. Ça paye en tout cas durant cette manche. Et en réception de revers aussi. Marc m'avait dit utilise les jambes. Donc, pour être moins statique, j'ai pris l'habitude de sautiller et de donner à mon corps l'obligation d'être en mouvement. Et ça a payé sur cette manche. Alors, les stats, on verra plus tard, je te les mets à l'écran. Mais elles sont très bonnes. Ça commence beaucoup moins bien pour celui-là. Donc, je tire mes stats au moment où je fais le commentaire audio. Donc, tu vois que il y a quand même un peu de boulot de montage. Même beaucoup. Entre le déruchage, enlever les moments sans jeu, tenir compte de... de ce qui se passe. Calculer les stats que je veux par rapport à mes objectifs. Je te rappelle, l'objectif là, c'était d'atteindre 80% de coup gauche. C'est ce que je suis en train de frapper là. Sur la table, je viens d'en marquer 3 de plus. Parce que c'est la clé. Et Vincent, qui est quand même 15, m'avait dit... Ça serait peut-être de transformer ce défaut que tu as en coup fort. Le coup droit, que ça devienne un coup fort, un coup droit d'attaque. Et c'est bien mon intention. C'est bien mon intention. d'avoir un coup gauche bien puissant et éventuellement de monter mon coup droit. Il faut pouvoir en frapper de temps en temps pour gêner les gens. et c'est bien mon intention. C'est bien mon intention. Ah, le manque de service là. Alors, j'avais bien coupé celle-là. Même si aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le bilan de mes balles coupées soit... mes services coupés soit positif. on rate tellement. Ce que je vais développer aussi, c'est ma capacité à lire dans le corps de l'autre où il va envoyer sa balle lorsqu'il serre. Je sais que je ne suis pas mauvais à repérer ça. Il y a les filets là, il me semble bien. On va jouer. Allez ! Bon, mine de rien, je me retrouve acculé. Trop d'erreurs. Bon, les stats sont très moyennes. Je pense que c'est pour ça que j'ai perdu la manche précédente. A Paris, j'essaie de lire sur les images. Ouais, je vois où il va l'envoyer. C'est dommage, je n'anticipe pas encore assez, mais je vais le développer. J'ai tenté un kicker à la Craig Bryant, mais l'exécution est assez mauvaise finalement parce que ça ne gêne pas trop. On est vraiment dans un jeu de balles coupées. Un jeu que je n'aime pas trop finalement. Ce n'est pas très agréable pour moi. L'erreur étant toujours possible, tu vois, ces petites balles à la noix, j'ai vraiment horreur de ça. Je ne sais pas si toi tu as précisé ce genre de jeu, mais moi, je préfère ça. Finalement, tiens, un pendulum qui était peut-être à peu près correctement exécuté. Aujourd'hui, j'en exécute tellement mal que lorsqu'il est bien fait, tu vois, ça surprend. je me demande bien comment je peux être au contact en faisant autant d'erreurs. Comment c'est possible de mener 7-6 ? Je ne sais plus. Elle est bonne ou pas celle-là ? Moi, je l'entends toucher. La question, c'est est-ce qu'elle touche ou pas au-dessus ? Mais d'après moi, sur le bruit, elle touche sur la table. C'est beaucoup plus métallique quand ça touche sur le côté. Finalement, l'arbitre est d'accord avec mes arguments. Encore une erreur, je ne suis même pas 50% de couches. À peine. On va dire que c'était de haute lutte. Allez, quatrième manche. Ce serait bien de finir de temps en temps un peu plus tôt. Pas comme ça. Là où j'en suis dans mes stats, déjà un raté. Qu'est-ce que j'avais tenté de faire ? Aucune idée. J'ai peut-être tenté un kicker. Là, on voit clairement que c'est du coupé. Il n'y a rien dans cette balle, dirait Robert. J'ai progressé sur ces réceptions de service de balle un peu en sidespin. J'ai travaillé aussi sur le positionnement de mes services. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment j'ai pu rater une balle comme ça ? Bravo. Je le trouve ambitieux, Cédric, de vouloir attaquer en déséquilibre sur une balle coupée. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je mène 8,6. C'est le genre de manche que je devrais terminer. 9,6, 7 manches et un mois. Tu vas voir tu vas voir que ce n'est pas ça qui se passe. J'aimerais bien comprendre pourquoi. C'est le moment de sortir deux très bons services. Celui-là est très moyen. Forcément, punition tout de suite. Et celui-là est encore plus nul. J'ai besoin de personne pour perdre une manche. 19. le prochain chantier, c'est clairement le service. Clairement, pouvoir sortir. Alors, je vais me mettre au reverse pen de l'homme. Aujourd'hui, clairement, je n'arrive pas à le garder sur la table où il est nul. et on me dit tu ne fatigues pas la vie mais ceci dit, il paraît que c'est l'arme des gauchers alors je ne vais pas me priver pour l'utiliser. Parce que sinon, il m'arrive ça, tu vois. Je ne dois même pas être à 50% de coup gauche qui était dedans. Et à la belle, on ne sait jamais ce qui peut arriver. bon démarrage quand même. c'est censé être un espèce de tomahawk ça. Tu as peut-être trouvé qu'il était merdique. Et pour cause, je l'apprends avec des tutoriels YouTube. donc c'est un peu compliqué. Ou alors, ce n'est pas efficace. Mais je te promets que dans les prochaines vidéos, tu vas voir des tomahawk qui seront bien exécutés. Je vais trouver quelqu'un. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui est un tomahawk assez efficace. au moins au niveau où on joue. Et clairement, ça va être sympa. comment j'ai pu manquer cette balle ? Mine de rien, les stats en coup gauche sont très bonnes sur cette manche. On voit tout de suite la différence. Victoire ! Alors cette victoire met globalement fin à une belle série de défaites avant d'attaquer contre Jacques. Jacques est classé 85 donc classement AGR. Toujours mon objectif de laisser les coups gauche sur la table. Alors je suis bien remonté à ce moment-là. Comme tu peux le voir. J'ai encore de l'énergie même s'il commence à se faire tard. Mais je suis bien remonté. J'ai clairement l'intention de prendre ce match. 4 coups passés là. C'est rare une série de 4 coups pour moi. C'est très rare. Sauf que ça va le toucher en fait. C'était clair, on l'entendait bien. Elle touche rien du tout je peux te dire. Au bruit, il n'y a que dalle. 3 sur 4 là. Tu vois, 4 sur 4 ça va, 3 sur 4 ça suffit pas. Petit jeu de positionnement. J'ai honte de ce service. Désolé les gars. Putain, putain, mais il crie tes jambes. Allez. Alors c'est clairement un défenseur qui attend mes erreurs. Qui ne tardent pas. Moi j'ai l'impression de faire le jeu et je me retrouve mené à 9-5. Ces petites balles là, j'ai aussi besoin de les rendre beaucoup plus efficientes. Pas besoin de taper 4 coups normalement pour marquer le point. Ça m'évitera d'être mené 17 la prochaine fois. Alors par rapport aux autres matchs que tu as peut-être vu sur la chaîne, c'est beaucoup moins frustrant en la mesure où j'ai l'impression de me battre à arme égale. Là, les stats étaient bonnes, j'ai atteint mon objectif sur la première manche. La paire, mais j'ai atteint mon objectif. C'est déjà un peu moins frustrant en matière de soirée que de te prendre 3 fois 3-0. Ça, c'est des points que j'aime jouer. Celui-là, je le perds, mais finalement, c'est pas grave. il y a quelques mois, c'était ça tout le temps, tu vois. Le gars servait, c'était dans le filet. C'était infernal. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux me battre à arme égale. Des fois, c'est encore un peu nul. Il commence à y avoir plus de déchets qu'avant. Qu'est-ce que c'était mauvais service ? Bon, au prochain chantier, clairement, service, je l'ai dit, redit. Il faut juste que je trouve quelqu'un qui peut, pas juste à l'écrit, mais à la table, m'expliquer ce qui ne va pas. Si tu es compétent en matière de service, voilà, c'est pas mal ça. Si tu es compétent en matière de service, sache que j'ai trouvé une position où je mets mon âge. mon avant-bras toujours au même endroit. C'est une sensation qui me permet de la reproduire côté gauche et droit. De manière à être toujours au même endroit. Alors, peut-être que je suis un peu trop dehors. Je ne sais pas, je suis prêt à entendre. Mais clairement, j'ai une position, je sais que je dois transférer de la masse d'un pied à l'autre. Quand je sers en coup gauche ou en coup droit, bien sûr. Et... Là, maintenant, j'ai compris pourquoi je rate ce genre de balles. Je le sais, je sais ce qu'il y a à faire. Ça va se régler. Tu vas voir que je suis à peu près sûr que dans les semaines qui viennent, un de mes objectifs sera de réussir 100% de ces balles-là. De porter une attention particulière. Mais je ne peux pas avoir de l'attention sur tout. Tu vois, c'est le genre de truc qui n'était pas sur la table il y a encore quelques mois. Donc là, les stats sont pas mal, je pense. Mais elles commencent à chuter. Réfléchissement, je pense qu'il n'est pas mauvais. Et... Le topspin, c'est 1 sur 2 là actuellement. Tu trouves peut-être qu'en servant en revers, je joue son jeu. Putain de merde ! Jeu qui est basé sur le toucher de balles. Qui à mon avis est à l'origine de ces balles un peu chanceuses. Tu vois, là je passe quand même 3, 4, coup gauche. Plutôt fier de moi sur ce coup-là. Un peu moins de celui-là, mais... Le revers était un coup de ma jeunesse. C'est le seul truc que je savais faire. D'ailleurs. C'est dommage. Je fais tout le boulot. Manque d'attention, manque de technique. Je ne sais pas parce que je savais où elle venait. Voilà. J'en passe deux, j'en rate un. Forcément. Je suis que tu rates toujours le dernier. Elle a manché à moi et honnêtement vu les stats, ce n'est pas volé. Même si sur le dernier point, tu as peut-être l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas volé. Bon, là, ça commence déjà beaucoup moins bien. Franchement, donc là, c'est le moment de sortir des beaux services. Et c'est très moyen. Très, très moyen. C'est pour ça que j'arrête. Je sais ce que Nicolas m'a dit, mais... quand ça ne va pas comme ça, clairement, je reviens sur un coup qui est mieux maîtrisé, c'est-à-dire un service de revers. Premier coup gauche qui passe. Dès que j'en passe deux, trois, quatre, je fais le point. Bon, pas toujours. Là, il a bien défendu, vraiment. J'aurais dû pivoter beaucoup plus tôt. J'aimerais bien apprendre à fliquer ses balles. Je passe quand même quatre coups gauche, là. Je suis plutôt content. Il y a encore deux. Après le match, il m'a dit, tu ramènes tout. Je comprends que ça l'exaspère. Ce n'est pas vrai, je ne ramène pas tout. je fais encore beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et là, j'ai fait n'importe quoi cette dernière balle. Bonne stat, mais je perds quand même sur les erreurs. Non, je n'ai pas de stats ce soir sur les erreurs de revers. C'est pour ça que les stats peuvent être bonnes et perdre des manches. Mais je suis un artisan, je bosse tout seul. Je ne peux pas me permettre de tout calculer. Voilà, il y a un sur deux. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'un sur deux, ça ne suffit pas. Allez ! 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 T'es mort ! T'es mort ! Ça, c'est nouveau. D'habitude, je n'ai personne qui m'aide à côté. C'est nouveau. Ça fait du bien aussi d'avoir un regard extérieur. Je te rappelle que j'ai une vidéo où je me bats à un contre trois des matchs que j'ai perdus parce que finalement, moi, j'étais tout seul et quand les autres peuvent voir tes points faibles, c'est beaucoup plus facile. Pour une fois, je ne suis pas seul. Alors, j'aimais bien quand Marc venait avec nous. Parce que Marc m'a apporté pas mal au début. Tu vois, là, c'est 2 sur 3 en matière de stats. Mais c'est toujours la même chose. Troisième est raté. Et au final, cette manche est un peu à sens unique. Parce que tu vois, on est déjà à 10-2 et c'est fini. Bon. Un match qui a été à ma portée. Dommage. il a bien joué. Il a bien joué. également. Je vais voir les statistiques ce que ça va donner. Mais clairement, c'est vraiment positif. Abonne-toi. Active la cloche. Regarde la playlist pour être prévenu quand tu as vu une vidéo. et puis dans la description de chaque vidéo, tu vas trouver un code qui te permet d'obtenir le bouquin à 5 euros pour mes fidèles personnes qui vont jusqu'au bout des vidéos. Tu vois, comment devenir extraordinaire à un prix ridicule. Allez, on se revoit bientôt. Je suis claqué.